On commence notre deuxième session du webinaire Dialogues of Art, History and Law. Bienvenue à tout le monde. Je veux prendre la parole comme modérateur. Cette session-ci est consacrée à l'art monumental. Et pourtant, on va écouter deux spécialistes d'art monumental. Et je ne veux pas occuper plus de temps. Et donc, je laisse la parole à notre premier conférencier, qui est Marcello Angeben. Marcello, tu es là? Donc, peut-être Marcello. Il ne nous entend pas. Donc, alors, je pense que Bertrand, tu peux commencer. Oui, alors, visiblement, Marcello était au téléphone. Il va peut-être nous rejoindre, mais je peux commencer, ça ne change rien. Donc, je laisse la parole à Bertrand Cozné. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous d'abord. Et puis, merci à Marie-Alessandra pour ce travail formidable qu'elle réalise à travers le programme Yous Illuminatum. Un programme qui est intéressant, il me semble, parce qu'il s'intéresse aux représentations et aux images, qui constituent un espace d'échange extrêmement fertile. Alors, j'espère que ma présentation en français sera à la hauteur de l'investissement de Marie-Alessandra, puisque je dois vous avouer que j'ai eu quelques difficultés à finaliser la présentation, puisque je suis positif au Covid depuis lundi. Donc, assez fatigué, je dois dire. Donc, si ma voix déraille, si vous ne me trouvez pas, c'est tout à fait normal. Mais je suis heureux de vous voir, parce que ça me permet de rompre l'isolement, le confinement, puisque je suis confiné depuis lundi jusqu'à dimanche dans une chambre. Voilà. Donc, vous excuserez le caractère un peu brouillon de la présentation. Alors, je vais m'intéresser à un moment et à un contexte déterminant dans le… Je vais d'abord, excusez-moi, basculer en partage d'écran pour mettre… pour pouvoir… Voilà. On va dire pour un mat, ce sera plus simple. Et donc, la présentation que je vous propose ici, elle s'intéresse à un contexte, à un moment déterminant dans l'histoire de l'iconographie de la justice. Bonjour, Marcillo. Mais à vrai, on a débuté. On pense que vous étiez occupé. Je ne sais pas si ça vous ennuie que je commence. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que j'étais en train d'appeler Gérardot. D'accord. Il avait un petit souci, effectivement, et il va se connecter pendant quelques instants. Donc, pour moi, on peut garder ce temps. Il n'y a pas de souci. Mais donc, Gérardot va arriver dans les minutes qui se finissent. Je ne sais pas, Marie-Lessandra, si tu veux attendre encore un instant. Bon, oui, parfait. Je ne sais pas si… Bon, on peut attendre, Bertrand, qu'est-ce que tu penses ? Oui, bien sûr. D'accord. Parfait. Parfait. J'avais dit des banalités. Je disais juste que j'étais confié dans ma chambre, puisque je suis Covid, positif au Covid. Donc, ça me faisait l'occasion de voir des gens de manière virtuelle. Ce n'était rien de très original dans ce contexte. D'accord. Je m'étais permis de débuter, Marcello, j'en suis navrant. On n'était pas sûr que vous puissiez nous entendre. Oui, oui, moi. Alors, je… J'ai pris ma caméra parce que ça faisait bizarre que je téléphone en vous écoutant. J'ai pris en… J'ai pris en espagnol. Alors, Mons-toi. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido. Mons-toi. bon je suis peut parler en espagnol oui le siente extraordinairement le disait à Marcello pido de verdad enormes excuses non me a pas de esto en ma vie he tenido un problème avec le coche en la autopista he llegado 45 minutes tardé à ma maison et hace 5 minutes que he llegado y estaba sin preparar nada y lo siento muchísimo de verdad, lo lamento profundamente y no tengo palabras para justificarme entonces no sé, yo antes de nada quiero volver a agradecer que María Alessandra y el equipo de Jus Illuminatum hayan querido que yo participase como moderador en esta sesión en otra oportunidad ya he colaborado con el equipo en otro de los seminarios y por eso para mí es un placer y un honor estar aquí con vosotros claro además María Alessandra me pidió que presentase a dos historiadores del arte que evidentemente lo hago con enorme placer y además yo diría que dos iconógrafos con unas perspectivas complementarias en el caso de Marcello Angeben al que inmediatamente me voy a referir me une además una larga amistad y una profunda admiración al profesor Cosnett no tengo el placer de conocerlo personalmente pero conozco la trayectoria de investigación sobre sus estudios en torno a la Italia del siglo XIV y su estudio sobre el mundo comunal italiano en el gótico digamos más esplendoroso y en lo que yo conozco y después lo explicaré un poco mejor hay una valoración también de artes pictóricas en miniaturas pero también en otras expresiones más allá de la miniatura entonces bueno en primer lugar en relación con el propio argumento del coloquio sobre el juicio final y la justicia y todos los argumentos referidos a la digamos a la proyección visual y también moral de la justicia en la edad media en los siglos XIII y XIV verdaderamente el profesor Marcelo Angeben es simplemente una autoridad por no decir la 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 acción visual de los argumentos del juicio y la discriminación entre el juicio individual el juicio personal de cada individuo cuando fallece y el juicio universal el el profesor Marcelo Angeben ha desarrollado como todos ustedes sabrán varias líneas de investigación desde luego la referida a las cuestiones del juicio como una expectativa escatológica para los individuos desde fundamentalmente desde el siglo XI en adelante es desde luego una de sus líneas de investigación más referenciales con diferentes estudios monográficos desde luego el volumen publicado en Brepol sobre de un juicio al otro es simplemente ya un estudio de referencia lo que en francés se dice incontornable y sin embargo ese es el aspecto que interesa de Marcelo Angeben para este congreso pero es solo una de sus vertientes intelectuales puesto que es desde luego una persona que quizá en este momento representa la mejor tradición académica en el estudio del arte románico en Francia en el aspecto de los estudios sobre escultura pintura y también miniatura en diferentes territorios franceses desde Poitou a Borgoña y en ese sentido desde luego es una autoridad académica incuestionable pero además en lo que nos afecta a los catalanes o los españoles o los que estamos al otro lado de los Pirineos toda la proyección que Marcelo Angeben ha desarrollado sobre el estudio de la pintura mural en los Pirineos particularmente en Cataluña es fundamental pero teniendo en cuenta además que en este caso buena parte de los argumentos iconográficos que aparecen en estas pinturas murales tienen que ver con la parusía con con el retorno de Cristo y por tanto con los argumentos vinculados también con el juicio así que esa línea de investigación se traba se relaciona directamente con la línea central de la visualización de la justicia así que creo que no podía invitarse a nadie más pertinente más adecuado para esta sesión que el profesor Marcelo Angeben si estas palabras de momento nos sirven para excitar nuestra curiosidad intelectual si así lo tienes pensado María Alessandra no sé si primero escuchamos al profesor Marcelo Angeben y luego procedo con la presentación del profesor Cosnet después vamos a continuar con la relación de Marcelo perfecto muy bien gracias gracias muchísimas gracias Gerardo gracias María Alessandra de m'avoir invitée a ce séminaire en ligne alors c'est un sujet que j'ai travaillé il y a longtemps effectivement le livre est de 2013 et étrangement j'ai très rarement eu l'occasion de le présenter parce qu'effectivement les écologues m'ont amené à parler de nombre autres choses et je suis très content par conséquent de pouvoir en discuter avec vous dans ce contexte qui semble peut-être moins approprié qu'une vraie rencontre mais parfois il y a des débats qui se nouent et je serais très curieux d'avoir vos réactions j'ai proposé à Marie-Lessandra de parler en français en anglais ou en espagnol et là optez pour l'espagnol je suppose que vous comprendrez mieux ce que j'aurai à vous dire alors je vais partager l'écran il faut peut-être m'expliquer comment on fait parce que j'ai pas l'habitude le bouton tu dois voir il y a écrit partager l'écran oui partager l'écran voilà est-ce que vous voyez le diaporama oui oui est-ce qu'il bouge parce que parfois ça ne bouge pas alors maintenant nous on voit la présentation mais pas un mode de présentation il faut que tu appuies je pense le petit voilà comme ça vous voyez la présentation oui tu dois tu dois appuyer sur modalité présentation dans ton powerpoint maintenant la celle-ci que tu as en bas marcelo en la parte inférieure il n'a pas non c'est pas ça c'est en bas parce que du coup je fais des bêtises qu'est-ce que je fais je suis perdu pardon j'ai pas l'habitude pas de problème alors partagez alors en bas à vous vous J'ai l'impression que tout s'est effacé là, c'est tout simplement la catastrophe. Et là, vous voyez, parce qu'effectivement, j'appuie sur… Non, tu as déconnecté ton écran et donc on ne voit plus rien. Pas de problème, donc tu peux reconnecter avec le bouton vert qui tu as en bas. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as déconnecté sur l'écran ? Aún no, aún no, pero es en ese botón, Marcello, donde has dado, es ahí, es ahí, abajo. Si, si, si. Si funciona aquí, pero no para vosotros. Ya, bueno, pues mira, de todos modos, Marcello, puedes hacer una cosa. Donde pone a la derecha, escrito en rojo, arriba, por Mad Background, hay una cruz. A la derecha, ahí hay una cruz, más abajo, más abajo, más abajo, un poquito más, ahí. Apreta ahí, vale. Sí. Ahora, un poquito ya lo vemos más grande. Sí. Ajá. Sí. Sí. Es un pecado, porque… Ah, sí. Más podemos continuar así. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y se mueve ahora? Sí. Cuando tú avances, se va a mover. Puedes mover con la rueda del ratón o con las flechas. A ver, si le das, avanzará. Sí, ves, avanza, avanza. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Ah, sí, es muy extraño. ¿Puede volver atrás al inicio de la… Perfecto. Sí. Aló. El juicio final es probablemente el tema iconográfico más complejo en el arte medieval, porque implica a muchos personajes y a muchos emplazamientos en la tierra, en el cielo o en el mundo subterráneo. Refleja la sociedad humana sus aspiraciones y sus temores. En general, se considera que pretendía inspirar el miedo acerca de los tormentos infernales y sobre el fin de los tiempos. Pero también podría considerarse que expresaba la esperanza del ver finalmente a Dios cara a cara y recibir así la visión beatífica, considerada como la recompensa última de los elegidos. También creo que en muchas representaciones del juicio final hay una evocación del primer juicio, el que generalmente se califica de particular y que yo prefiero calificar de juicio inmediato porque es la contrapartida del juicio final y puede referirse a varios individuos. Sin embargo, no siempre es fácil identificar una representación del juicio inmediato, ya sea aislado o integrado en un juicio final. Según una estructura narrativa que se expone por primera vez en la parábola del pobre Lázaro y en el siglo XII en el apocalipsis apócrifo de Pablo, el alma del difunto se somete a un primer juicio inmediatamente después de la muerte. Se presenta ante el juez que lo envía al cielo o al infierno. En algunos relatos, el juicio se realiza mediante una balanza como en la vida de San Juan el Hemosinario del siglo VII. En el apocalipsis de Pablo, como en muchos relatos de viajes al Mastallá, se distingue entre lugares los temporales en el Mastallá y las estancias o lugares definitivos. Por tanto, podemos hablar de un paraíso y un infierno de espera para las estancias que acogen las almas de los elegidos y las de los condenados antes del final de los tiempos. Numerosos textos mencionan también un lugar de purgación que se llamará purgatorio en el siglo XII, pero que no se representará antes del siglo XIII y del que no trataré. Sin embargo, los textos no explican con precisión lo que ocurre al final de los tiempos y suelen limitarse a comentar los textos bíblicos que tratan la cuestión. Por lo tanto, se desconoce de qué manera pasan las almas desde estos lugares intermedios hasta el cielo y el infierno definitivo. Las fuentes bíblicas y sus comentarios muestran, en cualquier caso, que al final de los tiempos, los elegidos disfrutarán de dos recompensas de las que se vieron privados en el paraíso de espera, la reunión con su cuerpo resucitado y la visión beatífica. También hay que añadir que en el juicio final, Cristo estará precedido por la cruz de la parosía y rodeado por los apóstoles que desempeñarán el papel de asesores. En la iconografía no siempre es posible distinguir el primer juicio del último. Para el primero, el indicio más evidente es el episodio del lecho de muerte, como en la parábola de Lázaro. En el momento de la muerte, el alma emerge del cuerpo por la boca. Uno o varios demonios intentan apoderarse de ella mientras los ángeles la defienden. En la fachada de San Pietro en Espoleto, el ángel guardián es fácilmente identificable. También aparece el motivo de la balanza, que se utiliza para pesar las almas o más bien las acciones. Así lo atestigua la Vita de San Juan el Hemocinario y un manuscrito de la década 1160. Mientras el cuerpo del monje Zwischer yace sin vida en su lecho de muerte, un ángel pesa un libro en una balanza ante los ojos de Cristo. Es fácil ver que es su trabajo como copista el que le salva ya que el ángel se lleva su alma al cielo. En ausencia del lecho de muerte, se puede suponer que el juicio tiene lugar después de la muerte cuando la escena carece de los temas específicos de la segunda parousia, según el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, la cruz y la resurrección de los muertos que precede a la separación de los condenados y los elegidos. En el juicio final, la identificación del juicio inmediato se basa en un indicio estructural. El paraíso está situado en la esquina inferior izquierda, debajo de la resurrección de los muertos, de modo que los elegidos no pueden ver a Dios. El ejemplo más antiguo se expone en el Tetraevangelio de Estudios, un manuscrito producido en Constantinopla a mediados del siglo XI. Es una de las versiones más completas de la fórmula iconográfica que puede ser definida como juicio final bizantino clásico. El juicio inmediato tiene lugar en el centro del registro inferior. Un ángel pesa las obras con una balanza, como se muestra en la versión monumental de Torcelo, donde los diablos llevan monederos que sirven para diseñar a los ábaros. Los condenados son enviados a unas cavernas infernales cuya entrada se representa como una cima de la que salen llamas. En estas cavernas los condenados están desnudos, sumergidos en las llamas o en la oscuridad, decapitados o reducidos a un esqueleto. En cuanto a los elegidos, son acogidos por San Pedro en el Jardín del Paraíso. Tienen la apariencia de adultos vestidos, pero en el interior, los únicos elegidos son los niños agrupados en torno al seno de Abraham. Estos niños corresponden probablemente a las almas porque en la liturgía el seno de Abraham es un lugar donde van las almas de los justos después de la muerte, como en la parábola. Es por tanto la personalificación del paraíso de espera. En este jardín también se encuentra la Virgen. Los textos apócrifos afirman que tras su muerte fue llevada al paraíso donde está separada de su hijo e intercede por los vivos. En otros juicios finales clásicos bizantinos, como el de Torcello, el tercer ocupante del paraíso de espera es el buen ladrón. En su evangelio, Lucas afirma que entró en el paraíso inmediatamente después de su muerte. Los tres principales ocupantes de este lugar corresponden, pues, al carácter temporal del paraíso de espera asimilado aquí al paraíso celestial, pero distinto de la Jerusalén celestial. Los tres registros superiores representan el juicio final. Cristo está sentado en medio de los ángeles y de los apóstoles y los muertos resucitan. Unos escupidos por animales terrestres y otros por animales marinos. Los condenados son sumergidos en el lago de fuego descrito en el capítulo 20 del Apocalipsis. Han recuperado su integridad corporal y están vestidos, lo que demuestra que han resucitado de la misma manera que los elegidos. El acceso a este lago de fuego se realiza, además, por la izquierda y no por la guarida rocosa del registro inferior. Estos dos accesos distintos corresponden a los dos infiernos. El infierno de espera que acoge a las almas después de la muerte y el infierno final que engulle a los condenados resucitados al final de los tiempos. A la izquierda, los elegidos se agrupan según su rango jerárquico. A diferencia de los elegidos agrupados en el paraíso celestial, estos pueden contemplar a Cristo y disfrutar así de la visión beatífica. El detalle más significativo es que los obispos se sitúan a la cabeza de la procesión y llevan un nimbo, mientras que están ausentes en la pequeña procesión de los elegidos en el registro inferior. En la liturgía funeraria de Constantinopla, la oración por la salvación de los obispos estipula que no irán al seno de Abraham, sino al trono del Señor. Parece, por tanto, que su estatus les permite no transitar como los mortales ordinarios, sino ser situados en la presencia de Dios inmediatamente después de la muerte. Esto se muestra claramente en el traivargelio de estudios. Esta correspondencia con la liturgía funeraria revela también un aspecto más importante de los dobles juicios. Si el juicio inmediato se ha asociado con el juicio final, es probablemente en gran medida porque en el momento de la muerte el clero y a través de él toda la sociedad puede obrar para obtener la salvación de los muertos. Así, estas composiciones parecen reflejar la solidaridad de los vivos por los muertos y el papel del clero en la administración de los sufragios que les reportaba mucho dinero y poder, misas, oraciones y limosnas, a lo que hay que añadir la gestión de los cementerios. La estructura de los juicios finales bizantinos clásicos se encuentra en Italia en una fase muy temprana. En varios de ellos cabe suponer que se representaron ambos juicios o al menos el paraíso de espera. En Torcello la fórmula clásica bizantina fue transpuesta muy fielmente pero la presencia de una puerta en el centro del primer registro privó a la composición de los dos indicios que atestiguan esta interpretación para el tetraevangelio de estudios. El antro de fuego del infierno de espera y la procesión de los elegidos en la que los obispos están ausentes. Sin embargo, es probable que se le haya atribuido el mismo significado. En Sant'Angelo in Formis no se representó el primer juicio pero podría ser que el jardín paradisíaco se correspondiera con el paraíso de espera ya que ocupa la misma posición que el del tetraevangelio de estudios. Y los elegidos tienen todos prácticamente la misma apariencia aunque están diferenciados y dispuestos en orden jerárquico en la procesión. en el tondo del Vaticano el paraíso también está dispuesto en la esquina inferior izquierda lejos del Cristo juez. Sin embargo, un indicio original corrobora la hipótesis. Dos donantes femeninas ofrecen un modelo de iglesia y una vela respectivamente la abadesa Constanza y la monja Benedetta. Lo más lógico sería que estas dos monjas estuvieran representadas frente al paraíso de espera pero no podemos estar completamente seguros. La iglesia de Fossa en los Abruzos tiene pinturas que pueden fecharse entre 1260 y 1280. Parece evidente que la composición de la contrafachada corresponde al doble juicio. En el juicio final, la separación de los condenados y los elegidos se efectúa mediante dos ángeles que muestran la sentencia de elección y condena transcritas en sus filacterías como en Sant'Angelo Informis. Como en esta iglesia y en la fórmula bizantina, los elegidos resucitados convergen hacia Cristo al que ya pueden contemplar. en el juicio inmediato en cambio, la separación se produce mediante una balanza y los elegidos se alejan de Cristo. El autor conceptual de esta composición llegó a trasladar el paraíso de espera a la pared lateral de la nave donde los tres patriarcas acogen a los elegidos. Terminaré este rápido repaso a la pintura a las pinturas italianas con las de Pomposa posteriores al 1360 que sólo muestran los acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos pero donde el paraíso se presenta claramente como un lugar temporal. Lo ocupan el buen ladrón y los tres patriarcas llevando las almas de los elegidos en un faldón de su manto. Pero en lugar de presentarse frontales y estáticos se levantan miran al cielo y elevan las almas tan alto como pueden. Esta composición original indica que al final de los tiempos esta instancia temporal desaparecerá en favor de la ciudad celestial. Esto es precisamente lo que muestra la parte superior de la composición de forma eminentemente original. Una ciudad fortificada ocupada por el Cordero como en los dos últimos capítulos del Apocalipsis. Estos pocos ejemplos muestran que en Italia algunos de los componentes del juicio inmediato han sido tomados de la fórmula clásica bizantina y las pinturas de Fossa y Pomposa sugieren que los diseñadores entendieron su significado original. Sin embargo, existen dudas sobre la pala del Vaticano y las pinturas de Sant'Angelo Informis a las que se suman las de Olejo y Somma Campagna. en Francia el tema del doble juicio tuvo mucho éxito pero se desarrolló principalmente en los portales y sin recurrir a los modelos bizantinos. El ejemplo más prestigioso es sin duda el portal de Conque donde el registro inferior está dedicado casi por completo al primer juicio. Como en Fosos se realiza mediante una balanza mientras que el juicio final se expresó con el motivo de los ángeles heraldos que transmiten la sentencia de elección y la de condenación mediante una filactería. Tras el pesaje de las almas o acciones los condenados son empujados a la boca del infierno y los elegidos son acogidos en el cielo. A esta estancia se le ha dado la forma de la iglesia de Conque con sus dos torres en la fachada. Está dominado por el patriarca Abraham que confirma que este lugar es el paraíso de espera. Puede sorprender que el juicio que sigue directamente a la muerte se refiere a varios individuos. Pero el portal de Espagnon muestra que la idea era ampliamente aceptada. Esto es tanto más significativo cuanto que esta pequeña iglesia dependía de la abadilla de Conque. al igual que en el portal de Conque el juicio inmediato aparece en el vintel pero centrado en el motivo del hecho de muerte. Los relieves son muy toscos y están dañados pero se pueden reconocer la balanza la silueta del alma y los demonios que intentan apresarla. Sin embargo el alma es incensada por un ángel y llevada al paraíso que se muestra a la derecha. A la izquierda otra alma es arrojada a la boca del infierno como en Conque lo que indica que la representación del juicio inmediato puede remitir a varias personas. En el portal de Conque el juicio inmediato va acompañado de una pequeña escena de intercesión. Sugiere que la estatua de Santa Fe ha cobrado vida que se ha levantado de su asiento y se ha postrado ante la mano de Dios. Así responde a las oraciones que se le dirigen intercediendo ante Dios en favor de sus devotos. Las cadenas que cuelgan de las vigas de la iglesia atestiguan la eficacia de su poder, ya que la santa tenía fama de liberar prisioneros. Esta escena muestra, por tanto, que la mayor parte del registro inferior se sitúa en el tiempo de la muerte. Sobre todo, es indicativa de que se trata de la celebración de las misas que asegura la salvación de los difuntos. Detrás del trono de Santa Fe se representa un altar con un caliz. Esto significa que los vivos pueden seguir obrando por la salvación de sus seres queridos en el tiempo presente, los laicos financian las misas y los monjes las celebran. En el portal, los dos registros superiores muestran el juicio final, Cristo juez, la cruz de la parousia y la separación final de los condenados y los elegidos. La resurrección, sin embargo, figura por encima del paraíso de espera en una posición intermedia. La escena muestra a tres hombres saliendo de su sarcófago con la ayuda de un ángel, lo que significa que son únicamente los elegidos. De esto se puede deducir que al final de los tiempos los elegidos que hayan sido juzgados una vez no tendrán que someterse a un segundo juicio. Solo responderán al requerimiento del juez bendito de mi padre convergiendo hacia él. Así lo hacen en el registro medio donde los elegidos cuidados por la Virgen y San Pedro se dirigen hacia Cristo. Esta procesión se ha transformado significativamente en una ascensión por las nubes. a medida que se acercan a Cristo la nube desciende mostrando que penetran procesivamente hacia el cielo donde se unen al coro de los ángeles que serán sus consuidadanos en la ciudad celestial. En cuanto a los condenados son empujados por ángeles armados hacia un segundo infierno. Esta estructura recuerda a los juicios finales bizantinos que superponen el infierno de espera y el infierno final pero probablemente no haya ninguna relación entre ambos. Lo más importante es que la separación está efectivamente desdoblada y atestigua la presencia de dos juicios. Esta lectura se aplica también al portal de Macon en Borgogna que es probablemente más antiguo y en cualquier caso mucho más sencillo. En el registro inferior un ángel armado separa a los elegidos de los condenados como en muchas representaciones aisladas del juicio inmediato. Los elegidos son conducidos ante una iglesia paraíso como el con. Cristo les da personalmente dos recompensas simbólicas una corona y una estola. En el apocalipsis esta estola se entrega a los mártires que esperan el fin de los tiempos bajo el altar. El tema se refiere pues directamente al tiempo de la muerte y el tiempo entre los dos juicios. La asociación de la estola y la corona remite por su parte a la liturgia funeraria en la que estos objetos constituyen una recompensa para las almas separadas de su cuerpo. Como en el tetraevangelio de estudios y en la representación del primer juicio está vinculada a la liturgia funeraria. El discurso visual se refiere pues en gran medida a la esperanza de salvación que se apoya en la solidaridad de los vivos y más especialmente en la del clero. Este optimismo se exhibe en el segundo registro donde los resucitados están serenos y tienden la mano a Cristo mientras que todos expresan su ansiedad en la escena de la separación. Al igual que en Kunk sólo se mostró la resurrección de los elegidos y se dejó claro que su destino no sería cuestionado al final de los tiempos. En Macron los elegidos no se reúnen en procesión sino que se benefician de la visión beatífica nada más salir de su sarcófago. En cuanto a los condenados han sido eliminados del relato de los acontecimientos del fin de los tiempos lo que confirma el tono decididamente optimista de la composición. Por lo tanto los cuatro registros superiores no deberían describirse como el juicio final sino como la segunda parousia ya que este tema basado en el capítulo veinticuatro del evangelio de Mateo se reduce al regreso de Cristo y a la reunión de los elegidos esta estructura que superpone los dos juicios data del siglo XIII y manifestamente se extendió desde el portal de Chartres en el registro subinferior el pesaje de las obras y de las acciones decide el destino de las almas que son enviadas las almas que son enviadas a una boca infernal o al paraíso de espera dominado por el seno de Abraham en la segunda parousia los muertos resucitan sin expresar la más mínima impietud se dirigen hacia Cristo que corresponde hacia la visión beatífica aunque se le represente en su humanidad sufriente sin embargo la composición muestra muy discretamente la estancia final de los elegidos en la parte superior de los arcos de los elegidos se encuentran en el seno de la ciudad celestial en medio de ángeles como ocurrirá mucho más tarde en Pomposa se ha presentado una clara distinción entre el paraíso de espera y el paraíso final la composición de chart se encuentra en la separación y el seno de Abraham en los dos registros inferiores la resurrección de los elegidos en los dos registros medios y por encima de Cristo la ciudad celestial en cambio en París se ha eliminado el juicio inmediato y el seno de Abraham se ha transformado en un paraíso definitivo sin embargo esta solución tiene dos inconvenientes los elegidos se ven obligados a descender al paraíso en lugar de ascender y a los resucitados se les ha dado un tamaño de niños probablemente por ello el tema del seno de Abraham se fue abandonado gradualmente en Burgos en cambio se reprodujo la solución de Schacht con alguna innovación en el Vintel las almas de los elegidos son conducidas a los arcos en el contexto del juicio inmediato y en toda la altura del tercer arco los elegidos resucitan de sus tumbas el autor conceptual de esta composición ha transformado así esta escena fundamentalmente terrenal en una auténtica ascensión sin embargo que yo sepa este es uno de los últimos portales en los que se muestran las dos sentencias siendo el modelo de París se prefiere una composición más simple aunque niegue la existencia de un primer juicio en conclusión la hipótesis de los dos juicios permite comprender mejor muchos juicios finales realizados entre los siglos XI y XIII e incluso a veces más allá como el de Pomposa atestiguan la importancia de la solidaridad por los muertos y el papel desempeñado por el clero en la administración de los sufragios las referencias a la liturgía funeraria sugieren que el motivo principal de la representación del juicio inmediato era tranquilizar a los vivos de que sus seres queridos fallecidos aún podían salvarse por la mediación de la iglesia gracias por su atención muchísimas gracias marcelo es un una lectura realmente profunda aún por un lado y panorámica por otro que nos sitúa delante de realmente del interrogante fundamental de cómo entender el inicio de la vida en medio de la muerte el inicio de la otra vida que en sustancia es un argumento nuclear en el mundo cristiano porque desde el siglo IV desde el credo niceano constantinopolitano se afirma la resurrección de los muertos la creencia en la vida futura pero no se explica cómo será digamos ese destino escatológico individual o inmediato y es un tema que surgirá más tarde bueno entonces quizá no sé si María Alessandra quieres que pasemos ahora a la intervención del profesor Cosnett o primero la intervención del profesor Cosnett y luego un diálogo conjunto es mejor vamos a escuchar a Bertrand y después dialogamos juntos perfecto entonces haré una pequeña presentación del profesor Bertrand Cosnett a mi opinión el profesor Cosnett es bien como se sabe bien el maestro de la conferencia a la Universidad de Lille en el Instituto de Recherche Historia de Cátedrion de la Universidad de Cátedrion y creo que es también uno de los más claros representantes de la tradición de las études iconografías en la primera década del XXe sécle y luego según la producción historiografía del profesor Cosnett él ha trabajado mucho sobre el arte producido en Italia del XIV sécle con étudios desde Lombardia y también sobre los estados centros de Italia y en todo caso en realidad la cuestión de la representación de la extracción creo que es un argument capital en la producción del profesor Cosnett como podemos representar figurar décider abstracto como en fait de personificación de personificación que pendant las antiquidades tardives de personificación geográfico pero que la cristianidad y el cristianismo prefería pensar la personificación de cuestiones morales y y y y Alors, c'est sur cette personnification que le professeur Corsnet, il a travaillé sur l'idée de virtu, comme personnifié, comme représenter l'astraction de la virtu, la virtu et vice, mais surtout la virtu, et alors, comme pouvoir expresser l'idée de la perfection morale à partir de représentations figurées. Et alors, c'est en ces lignes qu'il a travaillé sur la représentation de la colonne virtueuse, ou la virtu, une colonne, que c'est une approche dans laquelle il nous propose de comprendre comme des éléments absolument traditionnels dans l'art grec, puisqu'on peut parler de la cariatide à la fin. En réalité, pour l'art médiéval, et particulièrement pour l'art italien du 13e-14e siècle, il a devenu l'expression de la virtu qui a la responsabilité et aussi la capacité de soutenir les vâtiments moraux de l'Église. Et cette virtu en forme de colonne, elle est bien sûr beaucoup plus complexe que l'on avait pensé la psychomacue de prudence à l'Antiquité tardive. Et alors, je crois que c'est à partir de ces analyses très approfondies qu'on a su développer des analyses sur justice, bien que le professeur Cosnette avait travaillé déjà sur les manuscrits juridiques bolognais au 14e siècle, pendant le 300. Et alors, je crois que Marie-Alessandra a pensé vraiment un diptyque intellectuel cet après-midi, avec le jugement pour un côté, et l'idée de la valorisation aussi de la virtue et de la justice, plus particulièrement, vient se concentrer sur les cités-états italiens du 14e siècle. Alors, cette approche complémentaire, il nous montrera, je suis bien sûr, un panorama élargi sur l'Europe centrale, depuis, je dirais, centre-sud d'Italie jusqu'au nord de France, mais avec ses relations avec l'Orient-Bysantin, et depuis le 11e jusqu'au 14e siècle. Alors, je crois que nous aurons beaucoup d'opportunités aussi d'argument pour faire des discussions après l'intervention du professeur Cosnette. Alors, merci bien. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, en fait. Vous faites une meilleure présentation de moi-même que j'aurais pu le faire, tout du moins, présentation d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé, qui est celui, comme vous l'avez dit, des abstractions. Comment figurer des notions abstraites ? Et donc, c'est un sujet qui m'a longtemps intéressé avec mes travaux de thèse. Et pour aller très vite sur cette question-là, j'en suis arrivé à la conclusion que le terme allégorie était à ne pas utiliser, à ne pas employer pour ces figures abstraites que vous allez voir là, mais qu'on emploie bien le terme personnification, puisqu'on n'a pas affaire à la même signification, l'allégorie dans la culture chrétienne désignant bien les niveaux supérieurs, les niveaux complémentaires selon Saint-Jérôme. C'est la signification allégorique. Alors là, avec le thème des personnifications, on a bien affaire à des abstractions qui prennent corps, et c'est vraiment un thème qui se développe fortement au 14e siècle pour différentes raisons que je vais rapidement évoquer. Et puis, merci de cette invitation de la part de Marie Alessandra, parce que c'est vrai que ça me permet de renouer avec l'Italie, puisque comme vous l'avez dit, désormais j'appartiens à mes travaux s'inscrivent au sein de l'IRIS, l'Institut de recherche historique du septentrion, c'est-à-dire que je ne travaille plus sur des dossiers du nord de l'Europe. Donc là, je suis allé rechercher quelques images et quelques œuvres sur lesquelles j'avais travaillé il y a maintenant quelques années. Mais j'espère que ma voix ne va pas me lâcher. Normalement, ça devrait être bon. Et puis, oui, le dialogue avec M. Angenben sera, je pense, intéressant, puisque finalement, ses dossiers, ses œuvres mobilisées, les exemples qu'il a sollicités vont jusqu'au 13e siècle. Alors là, moi, je vais surtout me concentrer sur le 14e siècle et sur un contexte donc plus civique, plus laïque. Et donc, il manquerait, on n'aura peut-être pas l'occasion de le faire, mais il manquerait effectivement des ponts à établir avec un 13e siècle qui est très important, notamment avec la pensée thomiste et avec l'apport de la pensée des ordres mondiants, où là, il y aurait des relations à creuser. Il faudrait mobiliser un peu plus la théologie. Voilà, donc, pour le sujet en question, je m'intéresserai, pour cette présentation, je m'intéresserai essentiellement, comme vous voyez, à l'Italie du 14e siècle, avec un sujet sur lequel il a beaucoup été dit, beaucoup été écrit sur la question, notamment, du bon gouvernement et du bien commun. Il suffit de penser aux travaux de Nicolai Rubinstein, aux travaux de Maria Monica Donato, de Cantwin Skinner, ou même aussi de Maria Alessandra Bilota, qui a travaillé sur ces questions de bon gouvernement par l'intermédiaire des traités juridiques. Mais là, je voudrais me concentrer plus précisément sur un poncif, en tout cas comme ça qu'il est envisagé aujourd'hui, qui est celui de la dame à la balance. Souvent, une image est finalement rapidement regardée, parce que ça fait presque partie de notre culture visuelle, collectif, commune. Et on peine, finalement, à en comprendre le sens, tellement c'est devenu une image convenue et familière. Voilà, et donc, pour comprendre l'intérêt de cette image, de l'image de la justice dans le contexte du Trecento, je vais multiplier les occurrences. Vous en voyez ici une première qui a été utilisée par Maria Alessandra pour l'affiche de cette session à distance. C'est une vertu qui se trouve sur la façade du Bigalow, qui a été exécutée en 1358-1364, c'est-à-dire sur la façade du Palais du Bigalow, sur la place du Dôme à Florence, le Bigalow qui était alors le Palais de la Confrérie de la Miséricorde, dont le rôle était d'accueillir les pauvres et de prendre en charge les orphelins, pour replacer l'œuvre dans son contexte. Je reviendrai sur cette image, tout au moins sur le traitement de la personnification. Au préalable, pour bien comprendre les raisons de l'affirmation de l'iconographie de la justice au XIVe siècle, je voudrais juste rappeler quelques éléments généraux. L'affirmation de cette figure, de cette personnification, elle s'inscrit dans l'essor plus général de l'imagerie des vertus et dans l'essor du procédé figuratif de la personnification. Un procédé qui a exploité, comme Gérardo l'a dit, qui a été exploité par les imagés depuis la psychomachie de prudence, depuis l'antiquité tardive, mais qui connaît un nouveau développement au XIVe siècle, au XIIIe et XIVe siècle, par l'intermédiaire des ordres mendiants qui transforment les vertus, qui en font en quelque sorte des réifications, des réifications, c'est-à-dire des personnages à part entière qui deviennent de véritables objets de culte, presque l'équivalent dessin. Comme l'atteste ce petit panneau que je vous montre rapidement, qui est un panneau qui a été réalisé au XIVe siècle, attribué à l'entourage de Giotto, peu importe l'attribution, et qui figure les vertus au premier plan du panneau, en bas du trône de la Vierge, et puis de part et d'autre également de la Vierge à l'enfant, entre autres ici la charité et puis l'espérance, qui sont associés aux saints et qui sont envisagés comme des médiateurs, comme des intercesseurs, au même titre que les saints. Et vous le voyez d'ailleurs, ces personnifications sont nimbées. On sait même que les franciscains ont composé plusieurs prières à l'intention des vertus, célébrant les vertus. Donc là, il s'agissait d'un petit panneau, je n'ai pas mis les dimensions, mais il s'agissait du volet d'un diptyque qui était un objet de dévotion privée. Dans le cadre des ordres mendiants, ce développement, il s'inscrit aussi dans un cadre concurrencié. C'est-à-dire que les ordres naissants, qui s'affirment, franciscains, dominicains, augustins, entre autres, les cherchent à faire valoir la supériorité de leur ordre sur leurs concurrents, en faisant l'apologie de leurs valeurs morales et en faisant l'apologie des vertus de leurs saints. Ceux qui amorcent ce phénomène, ce sont au premier rang les franciscains qui, à Saint-François d'Assise, au-dessus du tombeau de Saint-François, font réaliser, au XIV siècle, cet ensemble peint qui célèbre les vertus, les valeurs morales principales de l'ordre franciscain et les valeurs morales, les vertus du saint fondateur qui est donc enseveli juste au-dessous de ces fresques. Et les ordres mendiants concurrents répliquent peu de temps après. D'abord, je vous soumets plusieurs de ces exemples, plusieurs de ces cas, de ces répliques, avec ici un tombeau exécuté par Giovanni di Balduccio, qui est le tombeau de Saint-Pierre-Martyre, qui est donc réalisé pour l'église San Tostorgio à Milan, et qui propose une autre manière de célébrer les vertus d'un saint qui vient juste d'être canonisé, qui est donc Saint-Pierre-Martyre, en plaçant, comme l'a évoqué Gérardot, les vertus en disposition de cariatides au pied du tombeau pour faire valoir les vertus des reliques qui sont contenues dans le sarcophage et les vertus du saint. Les Augustins, troisième ordre mondial principal, répliquent dans les mêmes années en concevant une iconographie qui, elle, va célébrer les vertus du saint fondateur légendaire, qui est Saint-Augustin, qui passe pour être le fondateur légendaire de l'ordre, et les amis de Saint-Augustin mettent en œuvre une iconographie qui consiste en un triomphe du saint fondateur, figurant Saint-Augustin dans cet exemple que vous le voyez là, au sommet d'un tableau ou d'un dispositif en diagramme, figurant donc à la base les vertus du septenniaire. Donc là, vous voyez un cas qui date de 1378, mais on peut remonter, identifier l'existence de tels dispositifs bien plus tôt dans le XIVe siècle. Voilà, et donc, les ordres mondiales développent un discours à partir des vertus cherchant à légitimer la supériorité morale de leur communauté religieuse. Et puis, il faut le dire, l'utilisation de la morale et l'iconographie des vertus pour légitimer l'existence des nouveaux ordres, elle se reporte à l'échelle politique, notamment avec des cycles politiques dont le plus connu est le bon gouvernement d'Ambrojo Lorenzetti, qui cherche à démontrer que l'existence de régimes républicains, régimes qui sont à leur enquête de légitimité, se fondent sur la morale. Après cette introduction rapide, j'en viens au cas plus précis de l'iconographie de la justice, qui semble avoir été le fruit d'une intense réflexion de la part du milieu juridique, dont l'impact dans les champs des arts du Trecento est trop souvent négligé. Pourtant, nombreux sont les indices et les œuvres conservées dont le contexte juridique a joué un rôle déterminant dans la constitution de l'iconographie politique et de l'image de la justice. Et sur ce registre, le rôle des notaires n'a pas été assez mis en valeur, alors que plusieurs d'entre eux semblent avoir eu une activité dans ce domaine. Je vous soumets ici deux cas de notaires qui ont contribué à l'essor de l'iconographie de la justice dans le contexte florentin. Le premier cas, c'est celui de Brunetto Latini qui est un notaire de premier plan dans la vie civique de Florence. On sait notamment qu'il était notarius conciliorum communis, qu'il a également été chancelier, qu'il était proto-notaire du gouverneur de Toscane pour Charles Ier de Sicile. Et on sait aussi qu'il composa plusieurs traités de moralité, ainsi qu'une encyclopédie de morale qui, vous voyez ici l'une des copies, en tout cas une page extraite de l'une des copies, qui s'intitule « Livre du trésor » en langue d'œil et puis qui a été traduit, vulgarisé en italien et sous le nom de Tesoro. Et ce traité comprend une traduction partielle de l'éthicaine Comac d'Aristote et c'est un traité qui a été particulièrement diffusé et dont les répliques proposent différentes formules iconographiques de la justice et qui a été par exemple ici sur le feuillet que je vous soumets là dans le manuscrit du tesoro qui est conservé à la bibliothèque laurentienne, il y a cinq images différentes de la personnification de la justice celle-ci qui privilégie une balance romaine c'est-à-dire l'astatera au lieu de la balance à deux plateaux dont la personnification comme vous le voyez tient elle-même le bras pour ajuster la pesée. Alors l'impact de Brunetto Latini dans le champ des arts figurés n'est sans doute pas négligé dans le contexte florentin c'est vraiment quelqu'un qui avait un poids important dans les affaires civiles et puis il faut dire que les formules iconographiques qu'il a auquel il a contribué dans ses traités trouvent des équivalents à l'échelle monumentale par exemple dans les fresques de Tadogadi dans la chapelle baron de Chéli chez les franciscains vous voyez la justice privilégie là aussi l'astatera la balance romaine notez que là la comparaison elle est d'autant plus pertinente selon moi que la personnification tient exactement de la même façon son épée pointée vers le sol de la main droite et qu'elle tient le fléau de la balance de la main gauche avec la balance qui semble comme accrochée au cadre de l'image le deuxième le deuxième cas le deuxième personnage que je vous mets la deuxième figure de notaire donc actif dans le contexte florentin c'est celle de Ser Neri di Serranuccio plus communément appelé Francesco da Barberino qui est originaire de Toscane dont on sait que ce personnage achève des études de juriste à Bologne en 1294 pour ensuite offrir ce service de notaire à différentes communes du nord de la péninsule notamment à Padoue Trévise Mantoux Venise on a fait un notaire avec un profil relatif formation à Bologne et puis ensuite il complète sa formation et intervient dans les différentes cités-états du nord de la péninsule et puis on sait aussi comme Brunetto Latini qu'il séjourne à plusieurs reprises à la cour du roi de France Francesco da Barberino séjourne à la cour de Philippe le Bel et puis également en Avignon bref Francesco da Barberino s'installe définitivement à Florence à partir de 1317 et là on sait qu'il est l'auteur de plusieurs traités de moralité comme Brunetto Latini et des traités qui comportent là aussi des personnifications de leur morale assez novatrices qui est un traité de moralité sur les choses de l'amour assez complexe puisqu'on a un texte en italien en vulgaire qui est accompagné à la périphérie de commentaires en latin et donc ce texte qui prend la forme d'un poème était accompagné d'enluminures figurant les personnifications qui sont présentées par le texte du manuscrit et donc comme vous le voyez ici au folio 87 de l'exemplaire qui est conservé à la bibliothèque vaticane et bien Francesco da Barberino a fait le choix d'utiliser la même iconographie que dans le tesoro de Brunetto Latini c'est-à-dire la statera la balance en statera accrochée à la tringue d'un rideau et puis à droite une épée pointée la pointe vers le bas et là aussi le champ d'action de Francesco da Barberino en iconographie ne se limite pas au décor des manuscrits puisqu'on sait que Francesco da Barberino a travaillé à la conception de programmes politiques pour les murs des édifices publics donc à l'échelle monumentale les documents d'Amoré eux-mêmes rapportent que Francesco réalisait une série de personnifications morales pour la commune de Trévise comme l'indique ce petit extrait et surtout une fresque pour la commune de Florence figurant l'affrontement entre les vertus et les vices sur le registre de la psychomachie là on a vraiment à faire un notaire qui est intéressant qui à la fois produit des traités de moralité donc qui est pétri bien évidemment de culture juridique de culture antique mais aussi de culture théologique puisqu'on sait qu'il avait des liens assez développés avec les franciscains via son père et qu'en même temps il a livré il a conçu des programmes à valeur morale et politique pour différentes communes du nord de la péninsule voilà alors le rôle déterminant joué par les notaires et les milieux juridiques dans le dynamisme de l'iconographie de la justice se décèlent dans plusieurs ensembles monumentaux qui sont exécutés pour des espaces à vocation civique ou juridique alors premièrement il a déjà été démontré entre autres par Barbara Morel mais pas par d'autres que le bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti trouvait une partie de son inspiration dans les manuscrits juridiques produits dans le contexte de l'université de Bologne à partir de la fin du XIIIe siècle tout particulièrement dans les différentes versions du code justinien vous voyez ici un exemplaire à Paris qui est l'exemple le plus abouti qui figure le bon gouvernement ici sous la forme de l'empereur justinien placé sous un dé et entouré des vertus à la façon de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti ce cas il est d'autant plus intéressant que pour notre sujet que la vertu de justice elle est absente de la série de vertus assis sur les bancs c'est-à-dire qu'ici on dénombre six vertus au total la septième vertu qui complète le septenaire qui est donc la justice est représentée est personnifiée exemplifiée par le personnage principal justinien donc là il y a une confusion volontaire entre justice et justinien et puis alors il y a d'autres cas bien moins commentés que celui-ci parce qu'ils sont communiquement par des sources textuelles des cas qui indiquent que la première moitié du Trecento développe des décors spécifiquement conçus pour les tribunaux par exemple Bazzari Giotto aurait peint une fresque dans le salone grande du palais du Podesta à Florence avec une scène figurant la justice sous la forme d'un juge portant en équilibre sur sa tête une balance voilà donc là une iconographie intéressante cette formule de la balance en équilibre sur la tête de la justice n'est pas sans évoquer bien évidemment la personnification peinte par Ambrogio Lorenzetti dans la salle des neufs à Sienne on a finalement affaire au même dispositif j'y reviendrai toujours selon Bazzari l'élève de Tadeo Gadi pardon l'élève de Giotto Tadeo Gadi aurait réalisé pour le tribunal cette fois-ci de la Mercantia toujours à Florence une fresque figurant le tribunal de six hommes avec c'est-à-dire la magistrature de la ville lequel sont en train de voir le mensonge se faire arracher la langue par la vérité laquelle est vêtue d'un voile sur son corps nu tandis que le mensonge est enveloppé de noir et alors cette image elle est accompagnée de la légende suivante une légende qui disait la pure vérité pour obéir à la sainte justice qui ne tarde pas à arracher la langue à l'hypocrite mensonge c'est une mention intéressante sainte justice on voit aussi que chez les franciscains on n'hésite pas à qualifier les vertus par les termes saint et sainte donc vraiment à les confondre avec des figures des figures de saint à ces occurrences qui sont connues par les textes ça ajoute un cas bien conservé qui lui se trouve dans la salle d'audience du palais de la corporation des métiers des textiles l'arte de la lana cette fresque qui figure ce fois-ci le bon juge sous la forme de Lucius Junius Brutus qui est défendu par les vertus de l'assaut de notables florentins qui personnifient Lévis et donc le bon juge est protégé par les quatre vertus cardinales de l'assaut 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 qui sont la flatterie l'arrogance la méfiance et la corruption cette fresque intéressante parce que assez dense assez complexe et puis elle accompagnée vous le voyez de filactères d'inscriptions qui donnent la parole aux personnifications qui sont véritablement investies de sens et de raison et vous voyez notamment la corruption qui se tient ici qui s'avance et qui dit je peux bien récompenser qui me sert c'est pourquoi si vous jugez ce que je demande aucun de vous ne deviendra pire et la justice dépourvue ici de ballant mais qui repousse la corruption avec une épée et qui lui dit tu es digne d'une mort honteuse ici le juge ne se vend pas pour de l'or mais à chacun est rendu son dû voilà alors pour résumer vous pouvez constater constater à partir de ces quelques occurrences que l'iconographie relative à la pratique de la justice est extrêmement dynamique dans le contexte toscan avec des formules iconographiques souvent originales qui trouvent leur concepteur dans la sphère lettrée cultivée des juristes et des notaires on est vraiment en affaire de toute façon des contextes qui sont des contextes juridiques parallèlement à ces images monumentales à vocation narrative qui insistent sur la dimension didactique surtout avec l'emploi d'inscriptions en grand nombre et bien se développe aussi l'iconographie de la dame à la balance cette iconographie emblématique figurant la personnification de la justice brandissant une balance à plateau s'affirme tout particulièrement dans les régimes républicains qui cherchent dans la pratique de l'équité une autre forme de légitimité ainsi les images de la justice du Trecento semblent volontairement reprendre l'iconographie antique de la déesse Aequitas en l'équipant d'une balance à deux plateaux qui doit symboliser l'équilibre parfait donc le partage équitable et dont l'iconographie on le sait était connue par l'intermédiaire des monnaies vous voyez ici un spécimen mais j'aurais pu en soumettre bien d'autres et on sait qu'au XIVe siècle il y a un intérêt important pour les monnaies antiques au sein dans la société italienne et puis cette iconographie elle est connue aussi par l'intermédiaire des traités juridiques entre autres l'équationnès l'équationnès des Iuris qui date du XIIe siècle et qui constate que la justice pèse le texte dit pèse sur des plats mis parfaitement en équilibre par les mains de l'équité excusez-moi les imagiers du Trecento exploitent volontairement la métaphore jusqu'à confondre la vertu cardinale avec l'équité la justice devient équité par exemple un cas très connu qui a fait des émules qui a eu beaucoup d'écho il y a eu des répliques importantes dans la chapelle Scrovegna à Padoue la personnification comme vous le voyez devient elle-même une figure de l'équilibre puisque ces mains soupèsent littéralement les deux plateaux de l'attribut dans d'autres cycles la dimension équitable est signifiée par une gestuelle compliquée volontairement compliquée presque maniérée qui doit traduire l'application de la personnification à maîtriser l'équilibre des plateaux comme c'est le cas ici avec cette belle figure sur la façade du bigalop qui a donc sculpté dans la seconde moitié du XIVe siècle par Alberto Arnoldi on voit comme la personnification lève la balance à bout de bras le corps cambré en arrière vers l'arrière et le visage concentré sur son action de même excusez-moi l'image n'est pas de très belle qualité ça se trouve à Budapest il s'agit d'une fraise qui a été réalisée par Coladi Petruccioli peut-être son fils vers 1400 et qui se trouvait sur le plafond de la grande salle du palais de la famille de la Cornea à Pérouz qui était engagée là aussi dans des affaires très investies dans le monde notarial ils sont un ensemble qui a été démantelé qui est aujourd'hui conservé à Budapest donc vous voyez comme la personnification tient délicatement la balance entre le pouce et l'index comme tournée vers le spectateur vraiment un geste compliqué qui doit montrer la concentration l'application et la volonté de maintenir un équilibre parfait dans l'emploi de l'ustensile on pourrait bien évidemment multiplier les occurrences alors il est à noter que dans cette personnification et dans celle que je vous ai montrée là et dans la majorité des occurrences la balance figurée n'est pas une balance à colonne mais une balance à fléau c'est-à-dire une balance suspendue en tenant le fléau la personnification apparaît comme le principe absolu qui régule l'équilibre des deux plateaux seule la balance du bon gouvernement en fait la balance du bon gouvernement de Sienne à ma connaissance est filière qu'une colonne mais dans ce cas cependant vous voyez le maintien de l'équité s'avère plus complexe puisque la colonne de l'instrument est soutenue par la sagesse en équilibre sur la tête de la justice laquelle assure l'équilibre la stabilité des deux plateaux en adoptant une gestuelle extrêmement compliquée vous voyez les deux plateaux sont maintenus par les pouces uniquement donc là une gestuelle manierée avec les mains grandes ouvertes comme tournées vers le sol en appuyant simultanément les pouces sur les bords et puis l'équilibre de la pesée il est finalement garanti par deux cordes attachées au plateau qui sont tenues par la concorde figurée au-dessous laquelle de surcroît porte un rabot qui a pour vocation d'aplanir de faire disparaître les inégalités alors le succès de la personnification de la justice dans l'imagerie communale s'affirme d'autant plus que la notion de justice en vient à occuper une place considérable dans la sphère politique en partant de l'éthique anicomaque relue et interprétée par saint Thomas d'Aquin les moralistes et les juristes en font la pierre angulaire du bon gouvernement en reprenant les termes d'Aristote la valeur morale est désormais envisagée comme la manifestation du bien voire comme une entité s'opposant littéralement au vice lequel se confond lui-même avec l'injustice voilà ce que dit Aristote et l'éthique anicomaque qui a été repris et abondamment commenté par saint Thomas d'Aquin la justice n'est pas une partie de la vertu mais la vertu tout entière et son contraire la justice n'est pas non plus une partie du vice mais le vice tout entier et il faut insister sur le fait que cette devise aristotélicienne est particulièrement diffusée dans le contexte communal dès le XIIIe siècle grâce aux nombreuses traductions dont l'éthique anicomaque a été le objet entre autres celle de Brunetto Latini puisque Brunetto Latini dans son livre du trésor réalise une traduction partielle de l'éthique anicomaque d'Aristote donc il reprend cette devise et justice n'est pas partie de vertu incest stretto vertu et aussi torne n'est ni partie de vice incest stretto vice et puis on encore la traduction un peu plus tardive mais qui est aussi du XIVe siècle pour les les territoires septentrionaux de Nicolas Oresme vous voyez ici l'une des l'une des pages enluminées l'une des copies enluminées qui est conservée à la haie qui date de 1375 et qui montre très clairement la position préférentielle de la justice légale puisque c'est ce qu'indique la légende il s'agit de la justice légale qui domine qui protège qui est même la mère de l'ensemble des autres vertus qu'elle protège sous son manteau à la manière d'une vierge de miséricorde dans la seconde moitié du XIVe siècle l'autorité acquise par la justice devient telle que son image est mobilisée pour légitimer des régimes qui d'ailleurs ne reposent pas toujours sur un modèle républicain ça fera peut-être écho de l'actualité sur ce point je conclurai en vous soumettant deux exemples le premier exemple c'est un un remploi d'une statue antique réalisée à la demande de Cansignorio de la Scala en 1378 pour être placé au-dessus de la fontaine de la piazza de l'herbe à Véron et Cansignorio de la Scala a chargé Bonino Campione de transformer cette statue antique en ajoutant une tête et des bras et en ajoutant également un filactère en bronze portant les paroles cette ville apporte la justice et aime les loges donc on a en fait ici à faire une statue qui prend la forme d'une personnification à la fois de la justice et de la ville de Véron et puis un deuxième exemple parlant encore qui est une fresque peinte vers 1415 par Pietro di Minato qui se trouve toujours dans la salle du conseil du palais communal de Prato ici la justice trône sur une estrade en train de couronner de laurier un pouteau qui porte le blason du commanditaire Niccolo di Giovanni d'Aussano qui était gonfalonier de Florence et podestat de Prato en 1415 et sur la tenture qui est semée de fleurs de lys au symbole de Florence qui ferme le fond de la scène sont accrochés les attributs de la justice la balance et l'épée et sur l'estrade est inscrit la phrase suivante d'ilexi diustitiam et to diniquitatem j'ai aimé la justice et j'ai aimé l'iniquité dans ce cas on le comprend la personnification de la justice à la balance qui avait fortement été développée par les florentins pour légitimer leur régime républicain sert ici à justifier la domination de la ville d'Ulysse sur son voisin Prato qui vient d'être annexé d'accord voilà alors ces deux derniers cas qui sont intéressants parce qu'ils traduisent bien l'élasticité oui l'élasticité de la personnification de la justice au 14e siècle qui est loin de suivre un schéma uniforme figé contrairement à ce qu'on pourrait croire qui s'adapte à des contextes variés grâce à une réflexion iconographique qui semble avoir été soutenue abondamment soutenue par les juristes par les notaires en tout cas qui étaient le fruit autant des commanditaires que des imagiliers voilà je vous remercie j'espère qu'il n'y a pas eu trop de parasites parce que mes filles sont en train de jouer en bas donc je suis navré si vous avez entendu les enfants pendant la communication excusez-moi pas du tout il a tout très bien passé alors merci beaucoup vraiment passionnant alors si tu veux si tu veux Marie-Alexandre on peut commencer les discussions oui et alors s'il vous plaît est-ce qu'il y a quelques paroles aux remarques pour faire sur les deux contributions je voudrais faire une demande pour l'instant et bien sûr pour Today pour M. Cosnette et M. Anne Gevin est-ce que vous avez en ce moment de considération on dirait pas trop conventionnel ou pas trop traditionnel sur les rapports parmi la justice humaine et la justice divine quel est le rapport dans le sens d'inspiration ou référence ou quoi ou même quand nous avons vu la valorisation par exemple dans Cunetto Latini à partir d'Aristote Aristote qu'on peut penser que c'est encore une approche très 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 on dirait je ne sais pas exactement quels mots d'utiliser puisque conventionnel peut-être pardon conventionnel peut-être conventionnel peut-être oui oui mais 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 pas doctrinel je veux dire que c'est plus éthique que non pas moral en tout cas de point de vue ecclésiastique alors est-ce que vous pensez que en réalité le rapport justice divine justice humaine on a formalisé de quelle en quelle manière et en tout cas il y a bien sûr des représentations que nous avons montré des images dans à l'intérieur des espaces on dirait rituel chrétien et des autres qu'ils sont des espaces des gouvernements profan si on peut dire ces mots est-ce que vous voulez faire quelques remarques sur ces questions Bertrand peut-être oui dans votre dans votre sujet le mien vous avez coupé votre micro excusez-moi la remarque que je ferai c'est vrai je pense que Marcelo sera d'accord avec moi il est difficile de distinguer c'est vrai pour ces siècles-là les espaces de distinguer fermement fortement les espaces civils et religieux même pour les pour les façades des églises c'est vrai qu'on pour les portails des églises on a tendance à les classer dans le domaine religieux alors que alors que c'est pas si simple que ça c'est autant ça fait autant partie de de l'espace civil que du que du cadre que du cadre religieux donc je pense qu'il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là pour mieux comprendre l'articulation entre le religieux et le civil encore plus pour le 13e siècle et il en va aussi de même pour le 14e siècle là j'ai passé assez vite sur la porte des ordres mondiants dans la définition de l'iconographie mais on sait très bien que les ordres mondiants aussi avaient un rôle dans les institutions civiles les dominicains les franciscains intervenaient directement dans l'administration des communes par communauté d'hommage et par facilité parce qu'on aussi on est peut-être plus encore en France dans un système qui prône la république laïque et donc qui va à tout prix séparer les champs et donc on a du mal nous-mêmes à pouvoir entretenir mettre en lumière la porosité entre les différents cadres alors que ça me semble prépondérant notamment pour la question relative à la justice où là très rapidement finalement pour les deux communications on distingue ce qui est plutôt la justice entre guillemets religieuse c'est-à-dire celle qui découle du jugement dernier au sens propre du terme et puis la justice qui serait la justice de justice civile comme si on avait affaire à deux mondes étrangers or c'est pas le cas c'est loin d'être le cas surtout qu'on sait que par exemple les parvis des églises on est souvent de lieux de justice au Moyen-Âge mais c'est vrai que c'est des dossiers sur lesquels on est mieux renseigné pour la France que pour l'Italie étrangement il me semble la réflexion qui me vient à l'esprit naturellement c'est cette relation qui existe entre le thème du jugement dernier et les hôtels de ville dans les pays du nord Belgique Allemagne et autres où dans les dans les salles de conseil de justice on installait un jugement dernier de manière à établir une correspondance entre entre la justice des hommes et la justice de Dieu et forcément je me suis posé la question pour les portails puisqu'on sait que certains plaides avaient lieu devant un portail la justice de l'évêque avait lieu devant le portail si ce n'est que je n'ai pas trouvé de document concernant les portails que j'ai étudiés donc on peut imaginer une relation mais elle resterait assez vague et ça me fait par enchaînement d'idées ça me fait penser à ce qu'on trouve en Italie en Italie du nord sur ces fameux portails les protéries en Lombardie avec les lions dans lesquels on a vu le symbole de la justice de l'évêque un des tout premiers c'est celui de la cathédrale de Modène et juste à côté de ce portail il y a le fameux relief de la vérité on voit cette j'allais dire allégorie du coup personnification de la vérité qui arrache la langue de la fraude je ne connaissais pas ce passage de Vasari concernant Tadeo Gadi c'est assez mais en fait il y a une filiation avec c'est un relief de Guglielmo et effectivement là visiblement il y a une filiation iconographique mais que je pense qu'on peut retracer jusqu'à la psychomachie dans la psychomachie il se trouve des scènes d'affrontement et des atrocités qui sont prononcées et notamment des scènes d'arrachement et voilà on est que ce soit avec Guglielmo que ce soit avec l'exemple de Vasari on est dans cette culture et dans cette dans cette voilà c'est exactement la même filière en fait et c'est un cas intéressant que celui de Modène c'était intéressant et puis puisque j'ai la parole je vais en profiter parce que cette fameuse salle de la paix elle n'arrête pas de soulever des questions et j'en ai une et puis une petite qui est une sorte de verdict donc le verdict serait de dire qui inspirait cette justice distributive et commutative parce que c'est bien Thomas d'Aquin qu'est-ce que vous en pensez mais c'est surtout la question de savoir pourquoi parfois la justice est représentée par la balance pourquoi par l'épée ça veut dire que la justice est justement peut-être rétributive et là aussi il y a le Christ juge surtout à la fin du Moyet d'âge dont l'épée de la vision du chapitre 1 de l'Apocalypse sort de la bouche l'épée qui est un instrument de la justice alors que par ailleurs il juge avec sévérité mais avec équité également peut-être que là aussi on pourrait trouver une passerelle entre les deux pourquoi tantôt la balance pourquoi tantôt l'épée pourquoi parfois les deux il n'y a peut-être pas de réponse je ne sais pas vous avez parfaitement raison en plus il faut je n'ai pas montré la totalité des occurrences dans le cas du Bigalow c'est intéressant parce qu'elle n'a pas d'épée la balance vous avez vu c'est une verge donc un peu la manière d'un docteur je n'en ai pas parlé parce qu'on ne pouvait pas tout dire mais un peu la manière d'un docteur qui enseignerait on sait qu'il y avait quand même dans le quartier du Dôme une école très active c'est souvent c'était négligé mais c'est un point important pour comprendre aussi la signification des images et l'emploi de beaucoup de personnifications mais comme vous l'avez dit vous avez raison on a affaire souvent à ces deux attributs mais pas systématiquement de façon à montrer le châtiment de Dieu avec l'épée très souvent ou l'autorité et puis il y a cette question de la justice commutative ou distributive avec la balance même si bon là c'est à relativiser moi j'invoque très souvent j'aime bien invoquer des grands classiques en fait dans les présentations que ce soit la chapelle scrovenique et puis le palazzo publico là aussi pour les relativiser pour les remettre un petit peu en perspective avec des exemples qui sont moins connus parce qu'on a beaucoup dit sur Sienne et la salle de la paix à tel point que finalement on a négligé tout ce qu'il y avait autour or voilà c'est pas une occurrence unique il y a d'autres cas comparables et similaires dans les mêmes décennies même si on a affaire à une oeuvre qui en demeure pas moins complexe et là les modèles pour répondre plus précisément à votre question difficile à situer précisément on voit très bien que le texte de Brunetto-Latini peut servir de fond important mais finalement le texte de Brunetto-Latini c'est l'éthique à Nicomac et puis a été démontré je pense de manière quand même assez juste par Cantwin Skinner qu'il y avait l'apport aussi de la philosophie romaine notamment de Sénèque qui pouvait aussi prévaloir il y a un faisceau de sources d'inspiration ce que j'ai démontré par ailleurs Maria Alessandra le sait bien il y a les traités juridiques aussi qui ont été des sources d'inspiration importants et puis les ordres mondiants vraiment sur beaucoup de personnifications conçues par Ambrogio Lorenzetti les sources d'inspiration se trouvent chez les Augustins puisque Ambrogio Lorenzetti avant de travailler à Sienne a beaucoup travaillé pour les Augustins qui eux-mêmes étaient extrêmement liés avec les notaires et les juristes de Bologne et là il y a des similarités qui sont vraiment à creuser et c'est souvent négligé alors sur ce sujet si je peux dire quelque chose sur la présence de l'épée et de la balance je pense que cela c'est lié à la pratique réelle du droit cela veut dire que ces représentations sont aussi un miroir de ce qui arrive vraiment dans les tribunaux et dans la pratique du droit soit notariale que la pratique judiciaire pourtant la justice c'est justement l'équité et pourtant la balance mais c'est aussi la punition le châtiment qui vient de l'avoir agi d'une forme qui n'était pas conforme à la loi et pourtant soit la personification de la justice soit le souverain quand il est aussi juge il garde d'un côté la balance et de l'autre l'épée ça ça arrive aussi dans les manuscrits juridiques là où les juges quand il est le souverain il a souvent l'épée dans la main oui merci c'est éclairant effectivement alors est-ce qu'il y a quelques commenteurs quelques remarques bon c'est toujours moi alors dans la première image que tu as montré Bertrand là où il y a la personnification de la justice c'était je ne me rappelle plus si c'était Giotto ou si c'était juste la première avec la justice habillée en rouge alors attends alors attends sur le petit panneau en fait de dévotion privée ça doit être ça oui attends je remets parce que ce sera plus facile celle-ci oui c'est ça alors oui c'est ceci parce que oui oui celle-ci c'est très intéressant parce que la justice elle est habillée justement comme ils étaient habillés les juristes alors pour la justice je veux parler parce que la difficulté dans ce panneau aussi c'est que manifestement on n'est pas persuadé qu'il s'agisse de la justice dans le panneau je veux dire avec le manteau et puis le verre et le verre c'est rouge oui l'identification de celle-là est vraiment sujet à discussion voilà parce que voilà ici on a bien la charité ici on a on a l'espérance on aurait ici l'obéissance ici la tempérance mais qui a perdu les attributs ici la force ici l'humilité et donc là on suppose que c'est plutôt la foi la foi plutôt que la justice parce que la justice et en fait la justice serait absente de ce panneau-là après bon parce que alors elle est habillée justement comme il était habillé les juristes donc c'est vraiment très intéressant en tout cas mais ça peut être l'identification de toute façon et le sujet à la discussion mais c'est un petit panneau qui est intéressant parce qu'en fait c'est un panneau qui est vraiment qui amorce qui est l'un des premiers une des premières occurrences qui amorce vraiment le développement du thème au XIVe siècle oui c'est vraiment intéressant parce que justement cette cette tenue des juristes qui devient une sorte d'uniforme cela veut dire c'est moins rouge avec la fourrure autour et c'est là ça devient une marque de disons de catégorie vraiment pour et même les représentations toujours des souverains quand ils sont juges ils portent le manteau rouge avec la fourrure justement comme les jours mais je note parce que peut-être que l'identification est à revoir c'est un panneau qui a été peu commenté puisqu'il est dans une collection privée donc oui ça se défi mais c'est difficile oui et le seul qui avait commenté c'est une exposition qui avait été organisée par Miklaus Boskovits mais il y a déjà quelques années et donc l'identification était à discuter et il y avait vraiment des incertitudes mais ça pourrait donc il faudrait je n'avais pas pris en compte le vêtement mais ce qui serait plus cohérent d'avoir effectivement un ensemble qui corresponde plus au septénaire conventionnel traditionnel oui 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 voilà alors quelques questions encore je voudrais faire aussi une demande bien pour Bertrand que pour Marcello alors je ne sais pas si vraiment ce que je vais vous demander il y a un départ des raisons ou pas mais en tout cas je me demande si ces images à partir de l'expression visuelle dans les cités états italiennes ces images proclament ces cités comme une cité de justice et donc une cité de juste peut-être alors je me demande si en ces sens ces villes italiennes impliquent de manifester leur ordre et leur prestige sont-elles formuler comme si comme une peut-être anticipation ou propitiation pour des habitants justes de la cité juste faisant ce juste à ce monde là et ce monde ici peut-être une anticipation de des habitants justes de la cité de là je ne sais pas si j'ai ma demande mais en tout cas l'idée de de la représentation de la justice on parle d'une ville bien gouvernée justement gouvernée mais on dirait que habiter pour des hommes et des femmes justes et bien sûr la la cité de l'au-delà c'est la cité du juste et alors est-ce qu'on peut établir peut-être quelques valorisations sur ces questions ou pas moi je ne sais pas des choses que j'ai pu relever mais vous avez raison la question est juste il y a toujours de toute façon la comparaison entre la cité céleste la Jérusalem céleste et la cité des hommes c'est un poncif c'est quelque chose de récurrent tant dans les dans les dans les dans les programmes monumentaux qu'à l'échelle plus réduite des manuscrits c'est quelque chose qui est très fréquent mais qui moi réfléchis rapidement comme ça qui ne ne saute pas aux yeux dans le contexte de la dans le contexte civil dans le contexte des programmes des programmes civils mais il faudrait probablement creuser la question c'est vrai que c'est un domaine qui a souvent été laissé de côté tout en sachant que les ordres mondiaux ne développent pas beaucoup non plus ce thème là comparativement à ce qui se fait au douzième jusqu'au douzième treizième treizième siècle voilà moi aussi j'ai du mal à réfléchir sur cette question qui est effectivement légitime ce parallèle entre les deux la seule chose qui me a l'esprit c'est que je réfléchissais à Sienne à la salle qui est à côté avec la maestà de Simone Martini où là aussi il y a eu l'idée de justice où le Christ tient le fil à terre et la citation du livre de la sagesse et là on devait peut-être pouvoir faire plus facilement une corrélation entre l'assemblée des saints et des anges au ciel autour de Marie et l'assemblée des neufs qui se réunissaient dans la salle du conseil c'est peut-être plus dans ce dans ce genre de parallèles qu'on pouvait comparer la justice humaine et la justice civique parce que ma réflexion m'a amené là en me disant tiens c'est vrai on trouve des jugements derniers dans les hôtels de ville de la fin du voisinage qu'est-ce qu'on trouve au 14e siècle du coup je pense à cette vierge à l'enfant qui véhicule tout de même l'idée de justice et ça veut dire alors c'est pas pour tirer le sujet de mon côté mais c'est vrai que cette justice qui est prononcée par la vierge et l'enfant ressemble plus à celle du jugement immédiat celle qui suit directement à la mort donc voilà on peut imaginer des choses de ce genre mais c'est vrai que ça mérite réflexion Gérardot mais j'ai pas plus de pistes que ça je peux encore faire une question en ce cas particulièrement pour Marcelo un thème que me interesa beaucoup que tu as travaillé beaucoup mais que tu as puissar ampliarnos un par de minutes un peu plus la question la idée de la visée beatifique c'est un thème je crois que très complexe très abstracte mais je crois que vraiment apasionante le sujet de la visée beatifique c'est parce que nous tratons de imágenes en este caso arte y justicia arte justicia ley historia pero sea como fuere en todo caso nosotros somos espectadores de imágenes nosotros vemos y aquí aparece un argumento en el que los representados que son los resucitados están viendo empezando a ver pudiendo ver quizá volviendo a ver que es lo que hacen empiezan vuelven recuperan la visión en todo caso es muy difícil representar a una figura no que tiene ojos y que puede ver claro dibujas una cara tiene ojos puede ver sino el hecho mismo de estar viendo muy difícil pero precioso muy apasionante entonces encima ver en condiciones vamos a decir más allá de lo físico más allá del hecho físico óptico de ver pero que se logra ver cuando se tiene el cuerpo físico porque la visión beatífica viene después de la resurrección del cuerpo en principio al menos hasta el siglo 14 no cambia eso entonces es un tema muy complejo pero realmente muy interesante cómo poder ver y qué se ve y a partir de la recuperación del cuerpo es complejo se tiene que recuperar en teoría el cuerpo físico para poder tener una especie de visión metafísica o algo así no sé no sé si no te lo pronuncio no lo enuncio suficientemente bien Marcello pero bueno ya entiendes el problema es un tema enorme efectivamente porque se toucha directamente la cuestión de la representación es decir que si si representan Dios y que se es amenaz a pensar que esta representación correspond a la realidad y bien esto quiere decir que esta visión beatífica en este mundo entonces que para el fin el argument es que el se es es ser es hombres así el el hombre puede ver el Cristo y es una de las razones que yo me me interesé en la la nación de la imagen de Dios de Pérez que él nunca jamais eu de corps et qu'on peut voir à travers l'image. Et je crois qu'effectivement, il y a eu à la fois, je crois qu'il y a eu une double tension, une volonté de voir, un besoin de voir Dieu et en même temps une réticence parce qu'on a dû mettre en évidence le fait qu'il y a un écart entre l'image et le prototype. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est ce que Herbert Kessler a étudié, le « Nec Deus, Nec Homo », ce que vous voyez, ce n'est ni Dieu ni un homme, mais c'est Dieu et un homme que cela signifie et qu'il faut prier. Et c'est amusant parce que j'ai réfléchi récemment, je me suis dit, au fond, si on a besoin de préciser cela, c'est-à-dire qu'il y avait confusion. J'en suis persuadé aujourd'hui. Sinon, on n'aurait pas éprouvé ce besoin de mettre les spectateurs en garde. Et je crois notamment que dans la pratique dévotionnelle, on devait rapidement confondre les deux. Comment en priant, comment avec les élans émotionnels, on devait faire la distinction entre l'image et le prototype ? J'ai du mal à y croire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un sujet passionnant. Ensuite, dans le jugement dernier, on est censé montrer, voilà, tout ce qu'on ne montre pas, montrer les âmes qui s'élèvent au ciel, qui entrent dans la Jérusalem céleste, et à l'intérieur de la Jérusalem céleste, il voit Dieu. Que je sache, ça n'a jamais été représenté, sauf dans les jugements derniers russes des 18e et 19e siècles. C'est très curieux, mais c'est le seul moment que je connais où on s'est dit, il manque quelque chose, on va représenter ça. Ça veut dire qu'on a réduit la vision béatifique à la contemplation du juge. Or, le juge devient toujours plus humain, puisqu'il dévoie son corps, il montre les plaies de ses mains. Et justement, les théologiens ont débattu de ces questions-là, notamment Augustin, en disant que les damnés verront le Christ sous la forme de l'esclave, c'est-à-dire de l'homme crucifié, alors que les juges le verront dans sa gloire. Et l'image est amenée à montrer le contraire, finalement. Enfin, comment représenter la vision ? Comment est-ce qu'on peut montrer que le regard va vraiment vers Dieu ? Je crois qu'à Mâcon, ça c'est clair, tous les regards convergent. Je suis allé chercher ici au portail d'Otan, je ne sais pas si vous voyez. Il y a ce petit personnage ici, il est venu à la fenêtre de la Jérusalem céleste, donc eux sont déjà rentrés dans la Jérusalem céleste, et il se met à la fenêtre pour regarder. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ta question, parce que tu viens de la poser, mais pour moi, c'est une des meilleures représentations. C'est vrai que son regard, peut-être pas exactement vers le haut, mais il fait l'effort d'aller à la fenêtre pour regarder vers le Christ. En plus, il est habillé, il est dans la gloire. Son geste de la main peut faire penser à la passion, mais tout de même, c'est le Christ dans sa débilité qui est représenté principalement. Mais évidemment, on revient à la question d'avant. Vous avez vu ou pas le partage ? Oui ? Oui, on l'a vu. D'accord, d'accord, du coup je ne le vois plus. Et ça revient à la question, mais ceux qui entraient dans la cathédrale d'Otan, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà l'impression d'avoir cette jouissance de la vision béatifique ? Ce sont des choses qu'on ne saura jamais, mais aujourd'hui j'ai plutôt tendance à penser que la confusion devait se faire naturellement. Il fallait être un théologien ou un clair très rigoureux pour que ces barrières intellectuelles viennent s'interposer au moment de l'observation du monde. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gérard ? Oui, 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 excellent, excellent. Alors, il y a, pardon, un moment, il y a quelques commentaires sur le chat. Alors, il y a un commentaire de Simon Corcoran. Bien. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions ou quelques remarques ? Puisque autrement, on peut peut-être finir ? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour ces séances très, très passionnantes. Je veux encore, s'il vous plaît, m'excuser une fois plus pour mon retard en volontaire à partir de près des contingents sur la route. Et alors, en tout cas, merci beaucoup à tous deux, à Bartran, Cosnette, Marcello, Angeven. Et alors aussi, merci beaucoup, Marie-Alessandra Villotta, pour développer ces séminaires et des autres séminaires, puisqu'ils sont vraiment de très importantes contributions à la réflexion et à la recherche sur la justice dans un sens large au Moyen Âge. Et alors, pour moi, vraiment, c'est une opportunité très, très claire de nous enrichir sur cet argument qu'à la fin, c'est un des arguments plus importants dans la culture et la cosmovision médiévale. Et alors, merci à tous. Et alors, j'espère que nous pouvons trouver une prochaine opportunité. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous à tous le 1er d'avril, quand il y aura la prochaine session. Le lien sera le même. Donc, si vous voulez vous joindre à la session, ce sera sur le manuscrit. Vous pouvez le faire à travers le même lien, le 1er d'avril. Bon, alors, au revoir à tous. Merci beaucoup encore. Il a été très passionnant. Et bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Merci. Au revoir.